Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes venus aujourd'hui dans la deuxième capitale des Comores rencontrer un jeune Marseillais, lauréat du concours Talent Cité. Quand la mode rencontre la street, cela donne chez Ouputure. Alors bonjour Mouss. Bonjour. Alors dans un premier temps, est ce que tu peux nous expliquer la création de la marque Cheo Couture ? En fait, il y a deux ans, j'ai déposé la marque Cheo Couture. En fait, Cheo, ça veut dire quelqu'un délégant, respectable, bien habillé, c'est en Swahili. Et le Swahili, c'est la langue la plus parlée dans le sud de l'Afrique et l'Océan Indien. Et moi, je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui se démarque des autres. Depuis, ça a pas mal évolué. J'ai gagné plusieurs concours, notamment Talent des Cités, Envie d'Agir, ce qui m'a permis d'avoir des articles à la presse. Et là, je fais pas mal de défilés, des défilés de couture et voilà. J'ai vu que t'avais une gamme assez large au final. Ça s'étend à des jeans pour hommes, femmes. Est-ce que tu penses d'étendre encore plus justement ton choix de gamme ? Puis que j'ai voulu que j'ai commencé, en fait, mon objectif, c'est faire quelque chose de large, en fait. Toucher un public un peu plus large. J'ai pas mal de choses. J'ai des vestes en cuir. Je travaille beaucoup dans le cuir, des sades. Je fais des accessoires aussi, des sacs. Je fais des jeans, des polos, des robes, même des robes de soirée. Je fais pas mal de choses, en fait. Alors tiens, tu nous parles de cuir et de sacs. On en a un juste devant nous qu'on va vous montrer. Très beau. Voilà. Le côté et le derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer les étapes à suivre, justement, pour pouvoir fabriquer un sac d'une pareille qualité ? D'abord, le dessin. Il faut le dessiner. Ensuite, il faut choisir, par exemple, le cuir. Moi, je travaille sur le cuir, en fait. Il y a plusieurs qualités de cuir qu'il faut choisir. Moi, je travaille sur l'agneau, parce qu'en fait, j'aime bien le côté doux. Voilà. C'est très doux et c'est plus adapté à la femme, en fait. Et c'est résistant aussi. Ensuite, il faut choisir la couleur. Je demandais aux gens, en fait, aux gens que je connaissais, et vous pensez que ce modèle, il irait avec quelle couleur, en fait ? Et bon, c'est le rouge qui l'a remporté. C'est une petite sorte d'étude de marché, en fait. Voilà, oui. Et avant tout ça, il y a aussi les accessoires aussi qui sont très, très importants, en fait. Parce que c'est ça qui fait le sac aussi. Moi, je mise beaucoup sur la qualité et il me faut des accessoires de qualité. Et voilà, c'est très important aussi. Parce que si on a quelque chose, par exemple, une fermeture qui marche pas, là, tout de suite, on a le produit qui est dévalorisé et voilà, on peut perdre des clients à cause de ça. Une fois qu'on a choisi, par exemple, on a validé la couleur, on a validé le tissu. Là, c'est du cure. On a validé le cure. Là, on peut commencer, on peut monter les protos et on peut lancer la fabrication. Et comment tu t'y es pris pour pouvoir monter ta petite société ? Est-ce que tu travailles en équipe ou alors tout seul ? Je travaille en freelance, en fait. Je travaille avec des modélistes. Quand je monte les protos, quand je fais les défilés, pour l'instant, je suis seul, en fait. Alors, quels sont tes projets dans l'avenir ? Alors, les projets... Là, je suis en train de chercher des distributeurs, des agents, des commerciaux. C'est distribuer la marque dans toute la France et aussi à l'étranger aussi, s'exporter. Merci Nostalira de nous avoir reçus. Merci à vous d'être venus et on se dit à la prochaine. Alors là, on est dans mon showroom. Alors, il y a pas mal de choses. Vous pouvez voir, par exemple, des petites vestes comme ça pour femmes en cure. Ça aussi pour femmes. Vous avez des petites robes comme ça. Aussi, les accessoires, les petites sacoches. Et là, vous avez les sacs pour femmes. Là, vous avez les casquettes. Et les casquettes, elles sont toujours assorties des polos. Par exemple, la casquette blanche avec le polo blanc. Alors ici, c'est plus pour les professionnels en fait, plus pour les boutiques. Mais j'ai pas mal de particuliers, des clients qui viennent. Voilà, ils sont toujours les bienvenus. C'est au numéro 67 rue Saint-Féréol sur Marseille. Voilà, je suis là pendant deux semaines. En fait, je participe à l'opération des jeunes créateurs. Pour l'instant, ça se passe très bien. Il y a pas mal de gens qui passent, beaucoup de bons retours. Et ça a touché, on va dire, la clientèle, elle est plus large. Et puis voilà. Retrouvez Moustadira Adam sur www.ciuocouture.com Merci et à bientôt sur Génération I.